Bienvenue à tous, bienvenue au nom de l'École d'Yéchoix, bienvenue à ce Mardi prophétique numéro 41 sur la paracha numéro 50. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, à la gloire de son Saint-Nom si vous le voulez bien. Nous sommes tous, là ensemble, unis au travers des réseaux, effectivement, afin de glorifier l'Éternel notre Dieu et en fin de compte de grandir dans sa vérité, à la gloire de ton Saint-Nom. Sa volonté, c'est de nous former, c'est de nous façonner, de faire de chacun de nous un peuple pour Dieu, afin que son nom puisse être glorifié sur la terre comme il le veut. Etendons, en fait, nos mains vers lui et puis prions quelques instants. Père Très-Saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de l'Échoix. Merci, merci déjà parce que tu nous as rachetés, au prix du sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi. Oui, Seigneur, oui et amène à toute ta volonté dans nos cœurs et dans nos vies. Viens, Seigneur, règne dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Christi Échoix, par la puissance de ton Esprit Saint, oui, à la gloire de ton Saint-Nom. Forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions te servir, faire ta volonté là où tu le veux et comme tu le veux. Merci, Père, merci, Échoix, merci, Esprit Saint. C'est donc très important de bien comprendre, en fait, cela, et que le Seigneur, en fait, nous forme dans des temps qui vont être très mauvais maintenant, afin de nous former, de nous façonner, et afin que nous puissions être des hommes et des femmes debout, afin de pouvoir témoigner de sa vérité, dans les grandes difficultés qui vont venir. Je dis bien grandes difficultés qui vont venir, qui vont être de toutes sortes. Ça ne va pas être que la guerre, ça ne va pas être que la dispute, ce sera aussi, en fin de compte, dans certains endroits, la famine, le manquement d'un tout un certain nombre de provisions, et ce sera aussi la, comment dire, la peste qui va venir, ok, puisque la Bible parle de trois fléaux, qui sont la peste, la famine, ok, et la peste, la famine et l'épée, bien évidemment. Donc tout cela va arriver, tout cela, c'est les conséquences, c'est le fruit de nos pensées, c'est le malheur et le fruit de nos pensées, de notre manière d'être, de notre manière de réfléchir, de nos manières de penser, de notre manière d'être avec l'éternel Dieu. Car depuis 2000 ans, nous avons méprisé, nous les hommes, et les femmes bien sûr, ok, toute l'humanité, méprisent en fait le Dieu vivant, qui a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit puisse avoir la vie éternelle, être transformé, façonné, afin d'être un peuple pour Dieu. Alors oui, des hommes acceptent l'Échoix, comme Seigneur, comme serveur, mais, comme sauveur, pardon, mais ils ne, comment dire, ils ne se forment pas, ils n'écoutent pas la parole de Dieu, la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité. C'est là un point essentiel, capital, une pierre d'achoppement pour notamment les églises, qui, en fin de compte, n'écoutent pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique, comme l'éternel Dieu le voudrait. Allons voir sur notre passage aujourd'hui, donc sur ce mardi prophétique numéro 41, sur la paracha, en fin de compte, qui nous concerne, la paracha 50. Allons voir, si vous le voulez bien. Nous sommes là donc au sixième mois, comme vous le voyez sur ce calendrier, qui est mécénique du roi David. Je le rappelle, en fait, en haut à gauche, c'est donc bien marqué ici, sixième mois, selon le calendrier du roi David. La Légie, vous avez la correspondance, et vous avez la correspondance avec le calendrier grégorien. Très, très, très important. Ça nous permet de nous recaler. Donc là, effectivement, nous étudions le mardi prophétique, c'est-à-dire, en fait, ici, tout simplement, comme vous le voyez ici, paracha 50, ok, c'est à cote cette année, en fait, ici, eh bien, nous sommes là le troisième, je ne sais pas, du sixième mois. La paracha 50e, c'est la kitavo, quand tu seras rentré, ok. Et ce que nous allons étudier ici, dans ce mardi prophétique, c'est essentiellement le passage de Marc, comme on le fait tout le temps, à l'habitude, en fait, le passage de Marc, Marc chapitre 8, verset 1, 13. C'est donc très, très, très important. On va le voir, on va l'étudier, et on va voir ce que le Seigneur veut nous dire au travers de cela. C'est donc, effectivement, une très bonne chose. Ici, comme je suis dans le calendrier, je le répète, et j'insiste, vous voyez, en fait, ici, Évangile de Marc, Brit Radacha, du chapitre 8, verset 1 à 13. Puis, le lendemain, eh bien, vous voyez, en fait, ici, Brit Radacha, chapitre 8, verset 14 à 26. C'est la suite. Eh oui. Ce découpage, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Le découpage existe depuis le premier siècle, car ce sont les disciples de Yeshua qui ont mis en place le découpage, ce découpage, de l'Évangile de Marc, afin qu'il corresponde au temps de Dieu, que cela corresponde aux parachutes qui existaient, en fait, ici, à l'époque, et, effectivement, afin que les passages de la Brit Radacha puissent donner un complément d'information. C'était des Juifs messianiques, bien évidemment, qui croyaient en Yeshua, et qui, en fin de compte, reproduissaient beaucoup les Écritures. Et ici, eh bien, à cette fête de l'huile, car ici, effectivement, nous voyons que le lendemain de ce troisième Shabbat du sixième mois, c'est, en fait, ici, le passage de Marc, ici, qui correspond. Et en réalité, c'est quoi ? Eh bien, c'est la fête, c'est la fête de l'huile nouvelle, suite à la récolte des olives. C'est très important. Je me suis posé la question pourquoi les Juifs messianiques avaient, en fait, mis une fête concernant, en fait, l'huile, justement, en fait, ici. Eh bien, effectivement, le découpage de Marc nous confirme bien que c'est bien là qu'il faut la célébrer. Donc, on va faire, cette année, deux enseignements sur, en fait, cette fête-là, que vous l'annonce d'ores et déjà, puisqu'effectivement, nous sommes dans la continuité, ici, de l'Évangile de Marc. Donc, l'Évangile de Marc, vous le voyez ici, c'est, en fait, ici, Marc, chapitre 8, versets 1 à 13, ici, en fait, c'est Marc, chapitre 8, versets 14 à 26, lors de la fête de l'huile, et, en fait, ici, ensuite, le Shabbat suivant, ce sera Marc, chapitre 8, versets 27 à 30. On a bien, en fait, ici, la preuve qu'effectivement, les Juifs messianiques du 1er siècle célébraient la fête de l'huile nouvelle. Ok, il y avait une raison, en fait, à cela. On va essayer de la trouver, bien sûr. Ok, on l'a demandé, en fait, à l'Esprit-Saint de nous guider, et, en fait, on va voir ce qu'il en est. Et, effectivement, cela continue, en fait, ensuite, avec Marc 8, chapitre 27 à 30. Donc, cette fête, je vous en parle un tout petit peu, en fait, là, pour la présenter. Eh bien, il y a aussi, en fin de compte, un passage de la Bible 1 an, Bible 1 an, ce sera Esaïe 49 à 51, que nous étudierons, en fait, aussi. Car, si, en fin de compte, ce passage a été mis là, c'est tout simplement parce que nous sommes dans la lecture d'Esaïe, et on verra à quoi cela correspond, et on verra que le Saint-Esprit était là pour nous guider, en fait, ici, et, effectivement, avoir des textes qui soient très appropriés. Cette fête de l'huile nouvelle, suite à la récolte des olives, elle est mentionnée dans le calendrier du roi David, mais elle existe, en fait, aussi, bien évidemment, dans les écrits de Qumran, vous en avez les références, en fait, ici. Il se trouve que tous les 294 années, cette fête se retrouvera le 22e jour du mois des Louls, OK, car, en fait, ici, les calendriers fluctuent, en fait, ici, selon qu'on est sous la Lune ou sous le Soleil, mais, en réalité, à un moment donné, ça se retrouve, en fait, au même endroit, en fait, ici, et donc, tous les 294 années, le Soleil et la Lune se retrouvent au même endroit, et ici, toujours au 22e jour du mois des Louls. Or, ici, comme vous le voyez ici, dans le calendrier juif, nous ne sommes, en fait, ici, qu'au 15 Eloul, 5782. Il est impossible que tous les ans cela corresponde, c'est impossible. Mais, tous les 294 années, eh bien, le mouvement du Soleil et le mouvement de la Lune ont, qu'on se retrouve exactement au même endroit. ça, ce sont, en fait, les mystères, en fin de compte, de l'astronomie, les mystères, en fin de compte, aussi, de Dieu, qui nous guide et qui fait, en fin de compte, son travail. Son travail, notamment, c'est bien sûr de nous racheter, c'est bien sûr, en fait, de tout faire pour nous élever, en fait, ici, en tant que fils et filles de Dieu, afin que nous puissions nous attacher, corps, âme et esprit, à notre Dieu, à la gloire de son Saint-Nom. Au travers de Christ, Yéchoa, par la puissance de l'Esprit de Dieu et par les enseignements de la Torah, il nous a donné. Avec grâce et vérité, nous devons les écouter et les mettre en pratique au travers de Yéchoa et, effectivement, tout cela se révélera petit à petit dans les temps à venir. Donc, fête de l'huile nouvelle, c'est une fête, vous le voyez ici, sur le fond, en fait, c'est du bleu ciel. Ce n'est pas une fête fériée, en fait, ce n'est pas un jour férié, d'un jour où on peut travailler, OK, mais on consacre un petit peu de temps à l'éternel, au niveau de la prière, au niveau de la concentration. Car cette fête de l'huile nouvelle, qui parle de l'huile, parle, en fait, ici, en fait, de l'Esprit Saint. Oui, bien sûr. Et il était nécessaire, en réalité, de bien comprendre qu'avant d'aborder les fêtes de l'éternel, qui, en fait, sont les fêtes de fin d'année, les fêtes du septième mois, puis, en fin de compte, des mois suivants. Mais à partir du septième mois, ce sont des fêtes, la fête des trompettes, la fête de Kippour, la fête de Soukhot, ce sont des fêtes qui nous parlent de la récolte finale. C'est les fêtes qui nous parlent des temps de la fin, bien évidemment. Alors, avant d'aborder ces temps de la fin, il est nécessaire, bien évidemment, d'être renouvelé, renouvelé par la puissance de l'Esprit-Saint. Voilà pourquoi, en fait, ici, cette fête de l'huile nouvelle a aussi été mise en place par, effectivement, les juifs messianiques du premier siècle. C'est parce qu'on a besoin d'un renouvellement de l'Esprit à la gloire de l'Éternel, afin d'être renouvelé dans nos pensées, dans nos cœurs, afin de pouvoir le servir vers les œuvres que l'Éternel Dieu a préparées d'avance. Mais ce n'est pas, en fait, ici, ce soir, en fait, ici, l'enseignement sur, en fait, la fête de l'huile. C'était simplement pour vous la présenter. Ici, je le rappelle, nous sommes dans la brite à la chat au chapitre 8, versets 1 à 13 de Marc. Allons-y, nous allons voir. Voilà donc, en fait, ici, le passage de Marc. Je vous rappelle que les textes de cette traduction, vous les avez, ils sont disponibles sur notre traduction, en fin de compte, du Nouveau Testament, où nous avons corrigé, effectivement, tout un certain nombre de mots, évidemment, afin d'être plus proche de la pensée hébraïque et afin, effectivement, de bien comprendre que tous les croyants, je dis bien tous les croyants, juifs et non-juifs, doivent être enseignés sur, en fait, la Torah, les prophètes et l'Epsom, avec grâce et vérité au travers de Christ, de Yeshoah, de Yeshoah, celui qui est appelé à le Christ par la puissance de l'Esprit de Dieu. Oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important. Il n'y a qu'un seul enseignement que Dieu a donné aux hommes. Il est, en fin de compte, il nous a été donné il y a longtemps. Il a été donné sur le Mont Sinai, d'abord, en fait, aux Juifs, puis ensuite, avec la venue de Yeshoah, il a été étendu à toutes les nations. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de revenir aux racines hébraïques de la foi. Tous les textes que nous voyons ici au niveau traduction sont effectivement dans cette traduction du Nouveau Testament que nous avons appelé volontairement la Torah accomplie. Car la Torah, elle est accomplie dans nos cœurs et dans nos vies à la gloire de l'Éternel par la puissance de l'Esprit de Dieu et par le sang de l'agneau qui a coulé il y a 2000 ans déjà. Or, depuis 2000 ans, les hommes, les femmes n'écoutent pas. Ils font ceci, ils font cela et chacun fait comme il veut effectivement. Non, ce qui est important c'est de faire exactement comme l'Éternel notre Dieu le veut au travers de Yeshoah Mashiach, celui qui est appelé le Christ par la puissance de l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu est là. Le Seigneur dit bien en fin de compte ici que nous avons un travail à faire mais ce travail c'est l'Éternel Dieu qui le fait en réalité si nous sommes d'accord il nous sanctifie il agit pour notre sanctification par les Paul dit par l'Esprit de Dieu on parle de sanctification par l'Esprit de Dieu j'en parlerai en fait ici vous le verrez ça va venir très très prochainement c'est donc très important c'est une sanctification que Dieu veut en fait ici dans nos cœurs et dans nos vies et en fait le tout c'est bien sûr de savoir ce que ça veut dire sanctification et on verra tout cela c'est donc très important je vous conseille je vous recommande cette traduction effectivement donc achetez-la sur notre site www.alecoleduyechua.com et effectivement méditez-la lisez-la etc. et ensuite nous ferons la Torah nous ferons les psaumes etc. tout cela viendra en son temps chaque chose en son temps mais ça viendra voyons en fait notre passage en fait ici Marc en fait donc ici la paracha pardon paracha 50 donc je lis peut-être que vous voyez pas très bien je vais vous l'agrandir en fait encore comme ça en fait ce sera plus clair plus visible pour tout le monde ok je vais bien l'agrandir comme ça tout le monde verra bien ok on ne pourra pas me dire qu'on n'arrive pas en fait à lire ok donc j'agrandis en fait encore voilà je pense que c'est assez grand donc je rappelle ici nous sommes à la 50ème paracha qui t'avoue quand tu seras rentré paracha c'est Deutéronome 26.1 à Deutéronome 29.9 ou en hébreu Devarim 26.1 à Devarim 29.9 la Haftara c'est Esaïe 51.22 Esaïe 54.1 et l'Obsom 67 et la baissera que nous étudions ce soir dans ce mardi prophétique c'est effectivement Marc chapitre 8 verset 1.9 et verset 10.13 dans le calendrier du roi David dont Yeshua l'héritier c'est le troisième shabbat du sixième mois donc on arrive bientôt au septième mois c'est effectivement en fait le mois des fêtes de l'éternel de trois fêtes de l'éternel extrêmement importantes qu'il faut découvrir qu'il faut découvrir qu'il faut méditer parce que ces fêtes ont une dimension prophétique ok dans les temps qui viennent et dans les temps très difficiles qui viennent c'est pour ça qu'il est important de s'en imprédier car tout se fera selon les enseignements de la Torah je voudrais en fin de compte déjà demander pardon à tous ceux qui ont écouté et qui ont vu les dernières vidéos qui n'étaient pas forcément très bien enregistrées dont le son en fin de compte était peut-être un peu faible oui effectivement et bien pardonnez-moi parce que je ne suis pas un technicien et en fin de compte j'ai du mal effectivement avec toute la technique c'est quelque chose sur lequel je ne brille pas du tout en fin de compte ok que l'éternel Dieu en fait vous garde et vous protège mais prenez un casque ou prenez en fin de compte des écouteurs en fait ici mais je crois que le son a été revu en fait là dans cette vidéo et que l'on entend beaucoup mieux ok faites-moi un retour si vous voulez bien voyons maintenant notre passage le passage de Marc qui est affecté à ce Shabbat et bien c'est la multiplication des pains pour en fait les 4000 hommes Marc chapitre 8 Marcos chapitre 8 verset 1 à 13 regardons lisons le texte en fait ici en ces jours-là une foule nombreuse s'étend de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger Yeshua appela les disciples et leur dit je suis ému de compassion pour cette foule car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et qu'ils n'ont rien à manger donc ici Yeshua est là et en fait il constate cette foule qui a faim qui a soif pourtant il y avait un système religieux en fait à l'époque mais il n'était pas satisfaisant il n'enseignait pas la parole de Dieu comme il fallait voilà en fait le problème qu'il y avait à l'époque et c'est le problème qu'il y a aujourd'hui en fait aussi nous sommes dans la même problématique nous ne sommes pas enseignés dans la vérité nous ne sommes pas enseignés dans la profondeur de la parole voilà pourquoi nous faisons en fait ici des études plus approfondies dans le but en fin de compte ici de donner de la nourriture à tous ceux qui le veulent qui veulent grandir car les temps vont venir vont être très très mauvais et effectivement il est important de se fortifier de se comment dire et bien de se fortifier afin de pouvoir résister d'une part mais aussi en fin de compte que notre foi puisse grandir comme l'éternel Dieu le veut je suis ému de compassion dit Yeshua pour cette foule car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et qu'ils n'ont rien à manger donc si cela fait trois jours qu'ils sont déjà près de lui cela veut dire qu'en fait ils avaient faim ils avaient envie d'écouter et en fin de compte ils avaient soif de prendre soif de grandir en fait ici c'est donc très important cette attitude de coeur est une attitude de coeur extrêmement bonne bien évidemment c'est en fait le fait d'avoir faim et d'avoir soif de la parole verset 3 si je les renvoie chez eux à Agen leurs forces leur manqueront sur la voie car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin j'ai volontairement changé en fait ici le mot en fait ici pourquoi ? et bien parce que dans notre traduction en français si je consulte la seconde ou les autres traductions c'est écrit si je les renvoie chez eux à Agen leurs forces leur manqueront sur le chemin car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin oui on peut dire en fait le chemin oui bien sûr ok mais en réalité le Seigneur ne parle pas là simplement de l'aspect physique le fait qu'ils aient beaucoup de reroutes en fait à faire oui bien sûr c'est une provocation c'est du bon sens mais en réalité là ce que le Seigneur veut dire aussi d'une manière cachée en fait aussi c'est que ils sont sur la voie du salut parce que cela fait déjà trois jours qu'ils sont là qu'ils ont faim et qu'ils ont soif de la parole et ils ont besoin d'être nourris ils ont besoin en fait de grandir dans la connaissance de l'écriture afin effectivement de pouvoir être pleinement pleinement sauvés le mot utilisé en fait ici en grec pour le mot voie en fait ici je vais vous le montrer c'est le mot odos odos le voici ok donc odos c'est un mot qui existe 102 fois dans 99 versets c'est vrai il y a d'autres mots grecs pour parler de chemin oui bien sûr ici en fait on parle de voie odos c'est vraiment une voie une voie principale une voie une grande voie ok et le seigneur quand il a ouvert la porte au travers de Yeshua la porte du salut au travers de Yeshua ce n'est pas un petit chemin étriqué non un sentier de montagne non pas du tout c'est une voie c'est la voie du salut c'est la voie en fin de compte que l'on peut prendre et si on est sur cette voie là on ne risque pas effectivement de s'égarer c'est donc là quelque chose de très important à comprendre sur le plan spirituel parfois le mot odos comme vous le voyez en fait ici à l'écran ça veut dire en fin de compte sentier chemin mais aussi c'est la manière de se conduire de penser ou de décider c'est le même sens que le mot derer en hébreu traduit par voie en fait ici ok effectivement donc il faut bien comprendre qu'en hébreu vous avez plusieurs mots aussi pour parler de ces chemins de ces voies lorsqu'on parle de la voie c'est toujours derrière et effectivement il y a d'autres mots en fait ici pour parler en fait des sentiers ou des chemins en fait ici en hébreu c'est très détaillé en réalité c'est pas toujours très bien traduit on est bien d'accord donc ici quand on dit en fait de quelqu'un il est en fin de compte en chemin en moitié en français en fait et bien il est en chemin ça veut dire qu'il est peut-être en train de venir physiquement ok mais ça peut dire en fait aussi il est sur la bonne voie en fait ici ok il est en chemin vers Dieu c'est-à-dire qu'il progresse donc il faut l'encourager il faut lui donner de la nourriture il faut effectivement en fin de compte approvisionner afin qu'il puisse tenir la route oui bien sûr en fin de compte et arriver au bout en fin de compte de la voie sur laquelle il est c'est donc très important cette dimension en fin de compte de voie spirituelle dans Matthieu chapitre 3 verset 3 ce Yoradan ok il dit ici est celui qui avait été annoncé par Yeshayahu et Esaïe le prophète lorsqu'il dit c'est ici la voie de celui qui crie dans le désert préparer la voie en fait ici de l'éternel ici c'est pas le chemin de l'éternel non jamais derrière c'est la voie il y a une voie l'éternel Dieu trace une voie en fait ici vers lui c'est donc quelque chose en fin de compte de très comment dire de très sûr de déjà travaillé de déjà en fait immuable c'est pas un chemin tortueux caillouteux ou autre en fait ici avec des trous non c'est la voie de Dieu c'est la voie que Dieu a préparée d'avance pour tous ceux qui lui appartiennent tous ceux qui acceptent en fait de donner leur cœur et leur vie à Yeshayahu prépare une voie une voie de salut un chemin spirituel je vais utiliser quand même le mot chemin ici spirituel mais c'est un chemin spirituel qui est comme une voie en fait ici ok donc c'est une voie sûre une voie certaine une voie en fait bien ferme sur laquelle il n'y a pas de piège non l'éternel Dieu ne met pas de piège l'ennemi peut mettre des pièges oui mais Dieu ne met pas de piège donc préparer la voie de l'éternel à planisser ces sentiers anciens donc ici le verset de Matthieu 3.3 dit en fait ici Matthieu en fait ici parle de sentiers anciens en fait ici le mot c'est tribos tribos qui existe en fait trois fois dans trois versets donc ici on parle des sentiers anciens donc ça veut dire qu'il faut marcher sur tout ce que les enseignements en fait de la Torah nous donnent ok bien évidemment c'est là les chemins en fait anciens avec les prophètes et avec les psaumes oui bien sûr donc ça veut dire qu'il faut en fait ici travailler en fait ici sa foi et la ramener sur les racines hébraïques de la foi Matthieu chapitre 7 verset en fin de compte 13 à 14 regardez ce qui est dit ici entrez par la porte étroite car large est la porte spacieuse et la voie qui mène à la perdition là c'est le mot odos aussi c'est pas le chemin qui mène à la perdition non c'est une voie de perdition oui on devrait parler plutôt de voie de perdition oui le monde si je suis le monde c'est une voie de perdition oui immanquablement inévitablement je ne peux pas trouver le salut au bout c'est impossible spacieuse est la voie qui mène à la perdition il y en a beaucoup qui rentrent par là mais étroite et la porte resserrer la voie qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent ici ce n'est pas le chemin non plus en fait ici c'est la voie c'est le mot odos en grec ou le mot derer en fait en hébreu là cela nous parle de voie et non pas de sentier ou de chemin en fait ici bien qu'en français il y a ambiguïté oui bien sûr ok je suis d'accord sur cette interprétation bien évidemment mais il faut recaler quand même les choses ok la voie du salut est une voie en fin de compte sur laquelle je peux marcher et il faut que j'y reste et je dois tout faire pour y rester et si je vais tout pour y rester vous pouvez assurer que l'éternel Dieu met des anges en fait autour nous garde et nous protège même si en fin de compte nous dérapons nous avons un peu de comment dire nous perdons un peu pied en fait ici où nous sommes fatigués cela peut arriver alors on se repose et on se recale mais sur la voie de Dieu personne ne peut nous retirer de la voie de Dieu c'est extrêmement important de bien comprendre cela l'appel de Dieu est irrévocable personne ne peut nous arracher de la voie que l'éternel Dieu a tracée pour nous voilà pourquoi il convient d'apprendre à marcher dans l'obéissance et à marcher dans la soumission Matthieu chapitre 11 verset 10 lisons en fait le suivant en fait ici sur cette notion de voie car c'est celui-là même dont il est écrit voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer la voie en fait ici devant toi oui c'est une voie en fait ici de salut et non pas le chemin mieux que ton chemin pour préparer ton chemin devant toi non ton chemin c'est pas suffisant c'est restrictif c'est pas quelque part c'est insuffisant en fait ici dans ce que Dieu veut faire pour chacun de nous ok Dieu ne veut pas nous perdre il prévoit pour nous une voie de salut et non pas un chemin de salut un chemin torture par exemple Matthieu chapitre 22 verset 16 ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hommes de Horodos qui dirent Maître nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie d'Élohim selon la vérité voilà bonne traduction en fait ici la voie d'Élohim selon la vérité sans t'inquiéter de personne car tu ne regardes pas l'apparence des hommes ok donc très bien c'est bon ici Marc chapitre 1 verset 1 verset 2 pardon chapitre 2 voyons et en fait on a ensuite le 3 et bien on va les voir effectivement ok donc ici Marc chapitre 2 verset 2 chapitre 1 verset 1 verset 2 selon ce qui est écrit dans les prophètes donc c'est là Louis II Esaïe le prophète voici j'envoie devant toi mon messager qui te préparera ta voie en fait ici pas ton chemin on dit ta voie en hébreu c'est toujours derrière donc en fait quand on reprend un verset dans le Nouveau Testament il doit effectivement en fin de compte laisser transparaître ce que effectivement le texte hébreu dit bien évidemment si on reporte dans le Nouveau Testament là c'est ta voie ok Malachie chapitre 3 verset 1 vous pouvez aller voir ok ou encore en fait ici dans Marc chapitre 1 3 c'est la voie de celui qui crie dans le désert préparez la voie de l'éternel à planisser les ses sentiers anciens ok on retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure on est en fait dans la même logique on est bien ancré sur la Torah les prophètes et les psaumes acte chapitre 18 verset 15 lisons ce qui est écrit en fait ici ok 18 verset pardon verset 26 25 et puis 26 en fait ensuite voilà ok et bien on va regarder en fait ce qui est dit en fait ici ok il Apollos était instruit dans la voie de l'éternel oui bien sûr ok mieux que du Seigneur du reste il faut dire l'éternel ici parce que tout se fait par rapport à l'éternel au travers de Christ Yéchoa on est d'accord mais c'est toujours en fin de compte par rapport à l'éternel ok celui qui était qui est et qui sera il donc Apollos était instruit dans la voie de l'éternel et fervent d'esprit il annonçait en enseignant avec exactitude ce qui concerne Yéchoa bien qu'il ne connaissait que le baptême de Yohanan bien qu'il ne connaissait que le baptême de Yohanan comme qu'il ne connaissait que le baptême de Yohanan d'accord ok que le baptême de Yohanan ok donc il ne connaissait pas le baptême des disciples en fait pas encore comme dans en fait ici 18-26 il Apollos se mit à parler librement dans la synagogue il a ses priscilles ok l'ayant entendu le prire avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie d'Elohim donc on parle bien la voie d'Elohim la voie du seul Dieu unique et vrai ou encore alors Polos dans Acte 24 14 je t'avoue bien que je sers l'Elohim de mes pères selon la voie ils appellent une secte croyant tout ce qui est écrit tout ce qui est écrit dans la Torah ok et les prophètes ou encore dans Hébreu donc ici en croyant donc Polos dit bien croyant tout ce qui est écrit dans la Torah et les prophètes alors pourquoi les croyants en fait ici n'écoutent pas la Torah et en fait n'écoutent pas les prophètes bien sûr en fait ici c'est une continuité là on a une confirmation en fait encore Polos il confirme bien évidemment il est touché par la grâce bien évidemment et à ce moment là pas une seule ligne du Nouveau Testament on est même écrite donc il est bien sur la Torah les prophètes et les psaumes et effectivement il croit il confirme en fait ici bien sûr même j'ai appris en fin de compte tout ce qui se faisait en fin de compte de nouveau qui était révélé au travers de Christ si je crois mais effectivement il se dit bien être posé sur la Torah et les prophètes c'est ce que nous devons faire tous juifs et non juifs être posé sur la Torah les enseignements de la Torah et les prophètes ou encore dans Hébreu chapitre 3 verset 10 aussi je fus irrité contre cette génération et je dis ils ont toujours un coeur qui s'égare ils n'ont pas connu mes voix voilà donc en fait ici une idée en fin de compte ici de ce mot odos qui nous parle en fin de compte de voix et non pas de simple chemin en fait ici c'est donc très très important en fait ici si je l'envoie verset 3 chez eux à jeun leur force leur manqueront sur le chemin en fait on pourrait dire ça oui mais Yeshua ne s'inquiète pas simplement ne s'inquiète pas seulement du chemin physique mais de la voie spirituelle sur laquelle ils sont si je les renvoie maintenant c'est insuffisant car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin oui parce qu'ils étaient très éloignés au niveau spirituel verset 4 donc il y a bien dans ce passage en fait ici dans ce comment dire cette multiplication des pains pour les 4000 une dimension tout à fait spirituelle en fait ici qui est cachée en fait ici que l'on peut sentir verset ses disciples lui répondent comment pourrait-on rassasier de pain ceux-ci même qui sont là et qui ont faim en fait ici c'est une tautologie en fait ici donc ceux-ci même qui sont là et qui ont faim ce sont des petits mots qui existent en fait en hébreu en grec pardon et qui ne sont pas toujours en fait bien traduits en fait ici ce sont des démonstratifs mais des démonstratifs comment dire très démonstratifs pour dire ceux-là même qui sont là et qui enfin dans cet endroit qui est un lieu désert donc si on les renvoie même physiquement et bien bien sûr il y a un problème physique en fait ici quelque part mais c'est pas seulement le problème physique il y a le problème spirituel derrière verset 5 et je vois leur demanda combien avez-vous de pain ok ils répondirent sept répondirent-ils sept seulement alors pour Yeshua c'est suffisant parce que sept c'est le chiffre parfait oui bien sûr c'est ça qu'il faut comprendre en fait ici c'est le chiffre parfait verset 6 alors il fit asseoir la foule par terre il est sept pains et après avoir montré de la reconnaissance ici le verbe c'est eucharistéo vous le voyez en fait ici ok qui est traduit en fait ici dans nos bibles par rendre grâce tiens comment ça se fait or en réalité le mot veut dire en fait montrer de la reconnaissance je vais vous le montrer ce mot là ok parce qu'il est effectivement très sensible quelque part dans l'interprétation le verbe le voici vous l'avez là ok eucharistéo ok eucharistéo bien sûr vous avez une consonance en fait avec l'eucharistie oui bien sûr ok mais ça n'existait pas en fait au début au siècle en fait au premier siècle on ne parlait pas du tout de l'eucharistie etc ça n'existait pas alors que s'est-il passé eucharistéo c'est un verbe qui existe 39 fois dans 38 versets ok et en fin de compte selon le dictionnaire Alexandre 1850 c'est un très vieux dictionnaire c'est un dictionnaire très intéressant parce qu'il donne la signification des mots avant que les moines catholiques ne soient intervenus dans la culture dans la culture en fait dite chrétienne dans en fait les dictionnaires donc ici Alexandre 1850 dit que le verbe eucharistéo ça veut d'abord dire être reconnaissant témoigner sa reconnaissance donc Yeshua qu'est-ce qu'il fait il reconnaît que l'éternel Dieu est le Dieu tout puissant et que c'est l'éternel qui veut sauver donc et bien il va en fin de compte témoigner de sa reconnaissance être reconnaissant vis-à-vis de Dieu pour ce qu'il va faire tout simplement ecclésiastique en fait ici les ecclésiastiques ont rajouté en fait cette définition en fait là je dis bien les ecclésiastiques catholiques les moines catholiques c'est marqué ecclésiastique ici donc c'est pas Alexandre en fait lui-même qui a donné ça ça veut dire offrir comment dire pardon c'est ici offrir voilà offrir la sainte eucharistie en fait ici eucharistéo selon les ecclésiastes c'est à dire les moines catholiques ça veut dire en fin de compte offrir la sainte écriture si vous consultez le dictionnaire Alexandre 1850 vous verrez en fin de compte la définition de Alexandre et Alexandre lui-même et puis en fin de compte vous verrez que les moines catholiques ont rajouté une signification offrir la sainte eucharistie ça n'a rien à voir tout ça on est en train de créer là en fait une religion tout simplement avec des mots nouveaux en fait ici et qui n'ont rien à faire avec la réalité en fait ici de Yeshua chassant 1882 ça veut dire en fin de compte c'est un autre dictionnaire très ancien il dit être ou se montrer reconnaissant être reconnaissant envers quelqu'un c'est tout donc eucharistéo ça veut dire être reconnaissant donc Yeshua est reconnaissant à Dieu pour ce qu'il va faire ok et quand on dit rendre grâce et bien c'est une expression effectivement catholique donc il faut s'en méfier parce que c'est pas tout à fait en fin de compte comme cela que les disciples en fait voyaient les choses et les disciples ne rendaient pas grâce ils étaient reconnaissants c'est un petit peu différent ok et ça peut changer beaucoup de choses sur en fin de compte un certain nombre de versets ça peut changer notre manière de réfléchir notre manière de penser en fait aussi et notre manière d'agir voilà pourquoi il faut corriger en fait ici ces mots et c'est pour cela que dans cette traduction en fait ici nous avons corrigé en fait ici tous ces mots oui bien évidemment ok on continue en fait le texte ok donc verset 6 alors il fit asseoir la foule par terre prit des sept pains et après avoir montré de la reconnaissance témoigné de la reconnaissance en fait à Dieu l'érompit donc il savait très bien ce que Dieu allait faire parce que Dieu lui avait déjà montré ok il lui dit mon fils fais-les asseoir ok et donne-leur à manger et en fin de compte Yeshua n'a aucun doute sur ce que l'éternel va faire il marche par la foi nous devons apprendre en fait aussi quelque part aussi à marcher comme Yeshua a marché c'est là quelque chose de très important et c'est un apprentissage bien sûr on ne réussit pas du premier coup parce qu'on a été déformé dans notre manière de penser manière de réfléchir or et bien il faut en fin d'ici bien sûr copier Yeshua et s'imaginer en fin de compte lui ressembler le plus possible oui bien sûr par l'esprit de Dieu c'est possible par nous-mêmes c'est impossible mais par la puissance de l'esprit de Dieu oui c'est possible donc il a rendu en fait ici il n'a pas rendu grâce mais après avoir montré de la reconnaissance les rompit les donna à ses disciples pour les distribuer et ils les distribuèrent à la foule donc vous voyez comment ça se fait il n'a que sept pains ok il re en fait il ne rend pas grâce vous voyez on est tellement marqué ok après avoir montré de la reconnaissance à Dieu pour ce qu'il allait faire et bien il a rompi en fait les pains il a rompu les pains et en fait il les a donnés à ses disciples pour les distribuer ils étaient combien ils sont ici combien 4000 ok donc en fait ici ils ont marché par la foi Yeshua dit de faire comme ça alors ils font comme ça et ça se fait comme cela en fait ici ils avaient encore quelques petits poissons Yeshua les ayant bénis les filles aussi distribuées les ayant bénis en fait ici dans nos traductions c'est toujours en fin de compte ici rendre grâce ayant rendu grâce donc on rend grâce en fait ici avec le verbe eucharistéo et ici en fin de compte avec un autre verbe eulogéo ici eulogéo et bien c'est un autre verbe en fait en grec et bien c'est toujours traduit dans nos bibles en fait ici dans nos traductions françaises par rendu grâce or eulogéo ça veut dire en fait bénir essentiellement et il les fit distribuer je vous montre le verbe en fait aussi également vous allez le voir en fait ici ok eulogéo le voilà eulogéo c'est un verbe qui existe 44 fois dans 40 versets ça veut dire louer ça veut dire célébrer par des louanges ça veut dire bénir comme dans en fait Luc 24-50 il les conduisit jusque vers Bétanie et ayant le vénéma il les bénit Luc 24-51 pendant qu'il les bénissait il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel Luc chapitre 24 verset 53 ils étaient continuellement dans le temple louant en fait ici et bénissant Dieu en fait ici donc ici on a un verbe louer en fait ici louer c'est le verbe énéo donc en fait ici vous voyez énéo c'est un autre verbe en fait encore il lui veut vraiment dire en fait louer voilà pourquoi je ne peux pas traduire en fait ici eulogéo par louer ni eucharistéo normalement en fait ici il faut faire attention bien évidemment même si on n'est pas un spécialiste en fait ici du grec peu importe il faut faire attention si deux mots sont différents ça veut dire qu'il y a un sens différent en fait ici donc énéo c'est un autre verbe qui existe neuf fois dans neuf versets et qui lui veut bien dire en fait louer c'est pour ça que je vous l'ai mis là louant énéo en fait ici et bénissant Dieu donc là on a bien le verbe bénir en fait ici avec eulogéo Jean chapitre 12 verset 13 ils prirent des branches de palmiers et ils allèrent au devant de lui en criant osanna en fait ici béni soit celui qui vient au nom de l'éternel ok donc ici on a en fait le verbe bénir bénir c'est toujours eulogéo ok donc c'est très important de bien comprendre en fait ici cette dimension ici également un petit aparté osanna ici ce sont des versets qui sont tirés de la version seconde donc on a osanna en réalité c'est pas du tout osanna c'est o-chi-anna et o-chi-anna ça veut dire en fait louer soit l'éternel en fait ici c'est quelque chose de très important et on a changé ce mot là la tradition catholique a changé ce mot là au lieu de dire en fait louer l'éternel comme on le disait en fin de compte dans la première annonce et bien en fin de compte ils ont inventé un mot osanna en fait ici et osanna et bien il existe dans les traductions catholiques dans les traductions protestantes dans les traductions évangéliques parce que les protestants et les évangéliques ne se sont pas suffisamment distingués des catholiques pour en fin de compte dire on ne peut pas dire ça c'est pas ce que les breudis ce ne sont pas en fin de compte ce que le Seigneur a voulu dire alors il faut changer prendre position effectivement voilà pourquoi il faut venir sur les racines hébraïques de la foi acte chapitre 3 verset 26 ok c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités romains chapitre 12 verset 14 bénissez ceux qui vous persécutent bénissez et ne maudissez pas on voit donc bien là effectivement en fait ici une autre dimension en fin de compte ici de ce verbe là eulogéo ce n'est pas en fait ici rendre grâce c'est bénir c'est ayant béni ils avaient encore quelques petits poissons Yeshua les ayant bénis les fit aussi distribuer très important donc là on voit la puissance de Dieu en fait agir vraiment en fin de compte dans toute sa dimension spectaculaire sa dimension de signe et de prodige car là on parle de signe et de prodige ils mangeaient et furent rassasiés et l'on emporta sept corbeilles pleines de morceaux qui restaient ils étaient environ quatre mille ensuite Yeshua les renvoya ici en fin de compte ces deux versets en fait ici nous parlent nous parlent de corbeilles tiens donc en fait le passage le signe des en fait cinq mille en fait ici lorsque Dieu en fait multiplie les pains pour les cinq mille on parle en fait de kofinos c'est à dire en fait ce sont des paniers et ici on parle de corbeilles pourquoi en fait on parle de corbeilles et bien en réalité il y a bien une raison il y a bien une raison je vais vous la montrer ok la raison elle est toute simple elle est toute simple c'est le mot spuris en fait ici vous l'avez là ok je vous le montre à l'écran ok spuris c'est une corbeille corbeille est tressée pour le pain ou le poisson généralement pour la nourriture toujours pour la nourriture dans le signe des cinq milles ce sont des paniers kofinos en fait en grec panier c'est un sens beaucoup plus général donc en fait ici lorsqu'on parle du signe des cinq milles et bien effectivement on parle ici d'une comment dire d'une évangélisation en fait qui est importante ici et qui est fondamentale mais ici on ne parle pas de la même chose on parle en fait ici c'est le mot spuris c'est à dire que depuis le début il y a choix en fait ici dans ce signe ok on va pas dire miracle c'est les catholiques qui disent miracle et en fait ici dans ce signe et bien en réalité ce que le Seigneur montre à ses disciples c'est qu'il a le souci en fin de compte des hommes des hommes qui cherchent des hommes qui en fait sont dans l'attente et il veut les nourrir il veut leur donner de la nourriture de la nourriture en fait en abondance afin qu'ils puissent sur la voie du Seigneur sur la voie vers le ciel être nourris être approvisionnés afin qu'ils puissent marcher et ne pas chuter et donc en fait Yeshua qu'est-ce qu'il fait là il fait donc un signe ok et même un prodige en fait aussi quelque part ok pour montrer qu'il en fin de compte au travers de Dieu ça ne pose aucun problème pour nourrir tous les hommes toutes les femmes qui le veulent qu'il soit 4000 ou qu'il soit beaucoup plus ok on en récoltera 7 corbeilles 7 encore corbeilles pourquoi 7 corbeilles ? parce que 7 c'est le chiffre parfait c'est comme pour dire que de toute façon tous ces hommes-là dès lors qu'ils ont cherché ils avaient un cœur pour en fait grandir et en fait s'attacher à l'éternel Dieu et bien en fin de compte l'éternel Dieu au travers de Yeshua va fournir toute la nourriture nécessaire pour qu'ils puissent être en fait ici comment dire solide et fort sur leur voie spirituelle afin qu'ils puissent atteindre le but oui bien sûr et qu'on en récoltera 7 corbeilles pleines cela veut dire qu'en fin de compte aucun des enfants qui auront été nourris par l'éternel au travers de Christ Yeshua ne sera en manque il y aura encore du reste cette parabole est une parabole absolument merveilleuse qui dit en fin de compte que quel que soit l'endroit où je suis dès lors que j'écoute et que je mets en pratique dès lors que j'écoute et que je mets en pratique je rentre dans l'obéissance et la soumission à l'éternel Dieu l'éternel Dieu sur la voie du salut va toujours me nourrir et va toujours permettre que je puisse remporter la victoire c'est donc là quelque chose d'absolument fantastique et intéressant oui bien sûr ok on a vu en fin de compte ici le passage ok et on va continuer on va continuer en fait ici en fait on va lire maintenant du verset 10 au verset 13 ok du verset 10 au verset 13 c'est un passage relativement court mais il y a en fait beaucoup de choses intéressantes aussi dans ce bassin là on parle de l'incrédulité de la provocation des perrouchés ok ah oui je n'ai pas lu quand même autant pour moi je reviens à mon passage ici sur la multiplication pour les 4000 ok donc ici on a vu effectivement dans le passage de Marcos ce qu'il en était mais on a le même passage en fait ici ou un passage quasi équivalent dans en fait ici Matthieu chapitre 15 verset 32 à 39 et je voudrais quand même vous le montrer ce passage juste pour terminer ok donc ici je suis dans Matthieu 15 verset 32 à 39 lisons si vous le voulez bien ce passage dans effectivement Matthieu Matthieu chapitre 15 verset 32 c'est quasiment pareil il y a quelques détails en fait en plus Yeshua ayant appelé ses disciples dit je suis ému de compassion pour cette foule car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et qu'ils n'ont rien à manger je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que leur force ne leur manque en chemin ou sur la voie ce serait bien on peut dire en chemin mais je vous ai expliqué en fait ici c'est plutôt en fait odos en fait en grec donc odos c'est un grand chemin c'est sur la voie sur la voie du salut de leur peur que les forces ne leur manquent en fait sur le chemin sur la voie spirituelle qu'ils vont prendre en fait ici quelque part donc là on parle effectivement d'une voie lutteau verset 33 les disciples lui dirent comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule donc ici on parle d'une si grande foule pourtant on parlait de 4000 Yeshua leur demanda combien avez-vous de pain 7 donc on retrouve effectivement ce qu'on avait dans Marc 7 répondirent-ils et quelques petits poissons alors ils fient asseoir la foule par terre ils fient asseoir la foule par terre et ils se rangèrent comment ? ok pas besoin de le dire en fait ici mais par rangé de 10 par rangé de 50 par rangé de 100 oui bien sûr parce que c'est un ce sont des réflexes bibliques on se met en fait en ordre et on se range par rangé de 10 par rangé de 50 par rangé de 100 en fait ici donc là c'était certainement des rangés de 100 vu le nombre qu'ils étaient verset 36 il prit les 7 pains et les poissons et après avoir témoigné de la reconnaissance toujours le mot eucharisteo ici je vous l'ai mentionné en fait ici vous l'avez c'est ce qu'on a lu tout à l'heure être reconnaissant témoigner de la reconnaissance donc Yeshua n'avait pas de doute sur ce que l'éternel en fait allait faire oui bien sûr donc en fait il témoigne de la reconnaissance il remercie le Seigneur pour ce qu'il va faire il marche par la foi il les remplit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule tous mangèrent tous mangèrent et furent rassasiés tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta sept corbeilles pleines de morceaux qui restaient pourquoi sept je l'ai dit tout à l'heure sept c'est le chiffre parfait cela veut dire que tout le monde a mangé tout le monde a été rassasié et en fait il en reste en fait encore et là cette fois-ci il reste sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient c'est le chiffre parfait donc ils ont été parfaitement nourris parfaitement instruits donc ce n'est pas un problème pour Dieu que de nourrir en fait les hommes et les femmes qui ont faim si aujourd'hui en fait ici 100 000 1 million 10 millions de personnes venaient à l'éternel est-ce que c'est un problème pour Dieu de les nourrir spirituellement ? non est-ce que c'est un problème de les nourrir physiquement ? non non plus alors en fait ici nous arrivons dans des périodes où en fait on va manquer de tout pourquoi ? tout cela est la conséquence de nos péchés de nos transgressions de nos iniquités en fait ici dans Jérémie c'est le fruit de nos pensées le malheur c'est le fruit de nos pensées je crois que c'est Jérémie 4 peut-être verset 19 ok je ne suis pas tout à fait sûr de la référence mais en fin de compte c'est quelque chose comme ça c'est le fruit le malheur Jérémie le dit Jérémie dit le malheur c'est le fruit de nos pensées tout simplement ici en fin de compte tous mangeaient et furent rassasis et l'on emporta sept corbeilles pleines de morceaux qui restaient ceux qui avaient mangé étaient 4000 4000 ok mais là on te précise ce sont des hommes adultes ok un air sans les femmes et les enfants donc il y avait des femmes il y avait des enfants cela veut dire que là il n'était pas que 4000 ils étaient peut-être 8000 12000 16000 en fait ici cela dépend du nombre d'enfants qu'il y avait tous n'étaient pas mariés forcément ok mais il y avait du monde il y avait une grande foule ensuite il renvoya la foule monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magdan Magdan ou Magadan selon effectivement les traductions donc ça c'est très important en fait ici de bien voir que ce n'est pas un problème pour Dieu que de nourrir en fait beaucoup de monde oui bien sûr de nourrir spirituellement de nourrir physiquement mais de nourrir en fait ici spirituellement non plus ce n'est pas un problème ok je reviens donc à marque 8 et on va aller voir la suite comme on était partis tout à l'heure ok et on va aller voir la suite la suite ça nous parle en fin de compte de l'incrédulité et de la provocation des Pérouchines Pérouchines ce sont les famésiens ok donc le passage suivant c'est 10 à 13 4 versets étudions un petit peu que se passe verset 10 aussitôt il monta dans la barque avec les disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta tiens tout à l'heure on a parlé de Magadan dans Matthieu ok et ici c'est Dalmanuta Dalmanuta ok c'est une région connue pour sa pauvreté comme Magdan Magdan ou Magadan c'est un mot qui n'existe qu'une seule fois en fin de compte dans les écritures et ici Dalmanuta ça n'existe qu'une seule fois aussi dans les écritures mais ça nécessite de s'y arrêter un tout petit peu Dalmanuta ok voilà la définition Dalmanuta ça vient de la ramein Dalmanuta tout simplement uniquement dans Marc 18 verset 10 ça voudrait dire en fait ici tout simplement ça voudrait dire tison sceaux vides ou famine d'après en fait les dictionnaires que l'on obtient en fin de compte ici sur les renseignements sur les bibles en fait ici en réalité c'est pas du tout ça la racine ancienne ancienne d'Alet nous la montre en fait ici donc ce sont des racines doubles pas trilitaires les racines trilitaires c'est un système en fait d'études des écritures que les rabbins en fait ont mis en place mais cela fausse en fait le problème en réalité les racines anciennes de l'hébreu sont des racines doubles toujours doubles ou simples ou doubles tout simplement ok c'est pour ça que je vous donne là quelques définitions pour simplement effleurer en fait ici l'intérêt effectivement de cette approche donc ce n'est aucunement la définition des racines trilitaires des rabbins la racine ancienne d'Alet l'Amel exprime entre autres les idées d'épuisement et d'avélissement c'est à dire qu'en fait ici lorsque je en fait ici lorsque le Seigneur crée des mots en fait ici tout ce qui est d'Alet l'Amel ça va toujours exprimer en fin de compte des mots ou ça va rentrer dans des mots qui expriment en fait au départ l'épuisement ou l'avélissement en fait ici la racine ensuite que je trouve c'est Mem en fait ici Mem Noun ok Mem Noun ça exprime l'enfermement de l'être dans une forme particulière dans une simple représentation physique comme si en fin de compte ici l'épuisement en fait ici nous amène en fait à nous enfermer sur nous-mêmes et effectivement avoir une représentation particulière des choses qui est en fin de compte bloquée qui nous bloque qui nous empêche en fin de compte ok de s'extérioriser ou de pouvoir recevoir en fait autre chose c'est l'enfermement sur soi en fait aussi quelque part enfin la racine Tav Aleph en fait ici Tav Aleph que vous retrouvez en fait ici Tav Aleph ok Tav Aleph ok donc vous avez en fait au départ ok Dalet Dalet Lamed ok j'ai du mal à le saisir voilà Dalet Lamed ensuite en fait vous avez même Noun avec en fait le Vav ok qui en fin de compte fait que ça peut être triditaire mais c'est simplement un rajout l'idée essentielle c'est toujours les deux premières lettres et en fait ici le Tav Aleph le Tav Aleph enfin la racine Tav Aleph nous parle de l'idée que l'on se fait en fin de compte du chose autrement dit autrement dit Dal Manuta nous parle d'épuisement ou d'avélissement en fait ici nous parle nous parle d'épuisement ou d'avélissement dû à la manière restrictive de percevoir la parole de Dieu révélée au travers de Yeshua Mashiach celui qui est appelé le Christ ici donc dans cette contrée cela veut dire que les gens sont enfermés sur eux-mêmes et qu'ils ne peuvent plus s'ouvrir en fait à la parole de Dieu on est en fait dans une contrée où les hommes et les femmes sont enfermés dans leur croyance leur conviction et qu'il n'y a aucun moyen en fin de compte ici de les toucher c'est ce que nous dit le Seigneur en hébreu on n'est plus en fin de compte ici dans l'iniquité en réalité l'iniquité c'est le mot avon ok très important donc le Seigneur nous rachète des péchés des transgressions des iniquités ok péché c'est ratard ok la transgression c'est pécha et en fait ici comment dire ok donc pécha et l'iniquité c'est avon donc avon c'est l'iniquité le Seigneur nous rachète de nos péchés de nos transgressions de nos iniquités ok mais il y a un autre mot en fait en hébreu un autre mot qui est le mot aven ça s'écrit pas mais de la même manière haïn ça commence en fait ici avon ça commence par un haïn en fait en hébreu et en fait aven ça commence par un alef on n'est plus dans la même catégorie des choses injustes ou des choses qui ne sont pas justes devant Dieu en fait ici là on peut dire qu'on est dans l'injustice si ici on est dans l'iniquité ici on change de domaine on est dans la veine et quand on est dans la veine c'est-à-dire dans l'injustice cela veut dire il n'y a pas de retour possible c'est-à-dire qu'on ne revient pas au Seigneur c'est des hommes et des femmes ou des régions qui sont condamnées en fait ici à cause de tout ce qui a été fait et les jugements sont rendus malheureusement ça existe et le Seigneur en fait nous montre que ici c'est le cas le cas de la région de Dalmanuta c'est une région où les hommes et les femmes sont perdus en fait ici et il n'y a rien à faire car l'hypocrisie est trop grande ici et les hommes et les femmes sont emprisonnés en fait ici donc ici c'est un domaine où il n'y a plus de salut possible pour cette génération là malheureusement le jugement a été rendu autrement dit ok je reviens en fait ici ce sont des lieux où il est préférable de ne pas fréquenter régulièrement au risque de s'y perdre soi-même bien évidemment donc il faut avoir du discernement oui bien sûr et apprendre en fait qu'il y a des lieux qui sont en fin de compte ici extrêmement qui peuvent être dangereux si on persiste en fait à y être regardez ce que Yeshua en fait ici nous dit dans ce passage donc verset 10 au verset 13 aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée d'Almanouta les Pérouchim survinrent donc les pharisiens survinrent se mirent à discuter avec Yeshua pour le mettre à l'épreuve et ils lui demandèrent un signe venant du ciel ok un signe venant du ciel donc on pourrait prendre effectivement que cette attitude est une attitude en fait ici apparemment positive oui bien sûr puis qu'ils sont en demande mais Yeshua en fin de compte guidé par l'Esprit de Dieu qui sont de tout qui sont de les cœurs qui sont de les reins en fait ici et bien en fin de compte ici montre à Yeshua non non il ne faut pas y aller Yeshua soupirant profondément en son esprit dit pourquoi cette génération là demande-t-elle un signe amen je vous dis il ne sera point donné de signe à cette génération là donc Yeshua en fin de compte ici refuse refuse un signe ici je dis bien en fin de compte un signe pas un miracle je dis un signe le miracle c'est la notion catholique ici c'est un signe un signe en fin de compte pour sortir donc Dieu Dieu ne veut pas que Yeshua donne un quelconque signe de salut possible ici d'espérance à ces hommes car là on est dans l'hypocrisie en fait pleine et entière puis il les quitta verset 13 puis il les quitta et remonta dans la boue ok c'est clair c'est ça alors ça nécessite d'analyser un petit peu plus ok d'abord en fin de compte ici on parle dans cette ville de pharisiens c'est quoi les pharisiens on va les voir ici je vous ai fait un petit résumé sur les pharisiens pharisaïos et c'est important que nous puissions comprendre ce que c'est qu'un pharisiens ou bien comprendre en fait qu'aujourd'hui encore il y a des pharisiens oui bien sûr et c'est quoi un pharisiens pharisaïos pharisiens ça existe 99 fois dans 94 versets ok en grec en fait pharisaïos et en araméen en fin de compte c'est la même chose sauf qu'effectivement il y a une origine en fait araméenne qui vient du verbe chaldéen perash perash d'abord qui veut dire rendre distinct rendre clair et en hébreu ça a donné en fait le verbe parash ok au poil le poil c'est en fait ici le passif du piel c'est à dire une forme intensive mais passive qui veut dire ce qui est distinctement déclaré ce qui est distinctement déclaré donc au départ un pharisien c'est quoi c'est quelqu'un qui est séparé ok pharisien ça veut dire au départ séparé ça veut dire je ne suis pas d'accord avec ce qui se fait et en fait en fonction en fait de l'écriture en fonction de ce que Dieu veut ou de ce que Dieu en fait ici dit dans les écritures et bien il se sépare et c'est là une très très bonne chose c'était une excellente chose même on peut dire ok donc le terme pharisien vient des termes en fait parash qui veut dire être séparé ne pas être d'accord avec les autres et ça c'est une très bonne chose ok donc les années passent les dizaines d'années passent et voilà ce qui se passe en effet il y a principalement trois parties juives qui ne se sont formées au cours des deux siècles avant l'ère chrétienne ok donc là on est dans les deux siècles avant l'ère chrétienne ok donc dans ces deux siècles et bien il y avait les sadducéens qui étaient plutôt les religieux si vous voulez les gens qui étaient qui faisaient le service dans le temple les pharisiens en fait ici et les esséniens en fait ici les pharisiens apparurent au départ ok en réaction ok en réaction à l'inclination l'inclination des juifs vers les coutumes grecques au deuxième siècle avant l'ère chrétienne c'est vrai que les juifs la société juive avait la tendance en fait ici de se tourner vers la culture grecque et en fin de compte d'adopter tout ce qui est culture grecque donc les pharisiens et bien effectivement ont réussi à contrecarrer en fait cet effet là et ils réussissent à dominer la vie religieuse la vie religieuse des juifs défendant la doctrine de la prédestination c'est-à-dire que tu es appelé par Dieu donc il faut en fin de compte aller dans ce sens-là et donc écouter les écritures et mettre en pratique croyant à l'immortibilité de l'âme c'était donc très bien aux récompenses et aux sanctions venant du ciel là-dessus il n'y a rien de spécial en fait à dire c'est effectivement bon ok mais les pharisiens dans cette période-là et bien ne sont pas inspirés en fait ici en fait de l'Esprit Saint évidemment ok donc qu'est-ce qui se passe et bien face à ce combat d'une manière humaine ils ont voulu réagir en fait ici à cette séduction gréco-gréco-grec d'abord puis romaine en fait après les pharisiens non inspirés par l'Esprit d'Élohim ramènent à la pratique de la foi à l'observation de règles et d'ordonnances contraignantes donc ils ont mis des règles rajouté des règles mis des principes en fait ici ok de manière en fin de compte à maintenir essayer de maintenir la foi des gens mais c'est pas bon en fait quelque part parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu la pratique de la foi la pratique de la foi devint formaliste l'apparence devenant plus importante que les dispositions de cœur ainsi on peut dire qu'au début les pharisiens se distinguaient par leur droiture et leur courage mais au fil des années le niveau moral intellectuel et surtout spirituel notamment la relation personnelle avec Élohim diminua au profit du respect des règles et donc voilà pourquoi les pharisiens au temps de Yéchoa et bien en fin de compte ce sont des gens extrêmement rigoureux mais en réalité ils sont englués dans tout un certain nombre de règles qui en fin de compte fait que la règle plus d'importance en fait ici que la foi or avec Dieu c'est pas ça avec Dieu ce qui est important c'est que la relation personnelle puisse se développer avec Dieu ok dans un certain cas on est bien d'accord mais il ne faut pas un cadre trop contraignant non plus ok parce qu'il peut étouffer en fait la foi c'est bien ce qui s'est passé là la foi fut étouffée par les trop nombreuses règles imposées c'est pourquoi l'éternel au travers de la bouche de Yorana d'Amanbile Jean le Baptiste traita les pharisiens de race de vipères à l'époque de Yéchoa il y avait cependant des pharisiens sincères comme Nicodème oui bien sûr mais comme Paulos en fait aussi mais ils n'étaient pas très nombreux Paulos était un pharisien avant d'être touché par la grâce mais il y avait aussi des pharisiens qui n'ont pas été agressifs ou qui n'ont pas été méchants mais ce n'est pas la majorité en fait aussi quelque part ok ce qui est important dans tout ça c'est de bien comprendre la relation personnelle en fait avec Dieu et que l'on ne fait pas à la place de Dieu si Dieu en fin de compte a prévu le salut au travers de Yéchoa il n'y a qu'une seule porte de salut c'est Yéchoa et ensuite une fois que je prends en fait la porte du salut il faut que je sois formé que je sois façonné que je sois instruit selon les règles de l'éternel selon les enseignements les commandements selon les lois selon les règles qui sont dans la Torah avec grâce et vérité car c'est là l'enseignement de Dieu oui bien sûr et l'enseignement de Dieu celui-là et bien sûr il est le meilleur mais l'enseignement de Dieu ne peut absolument pas être remplacé par une quelconque doctrine d'église et c'est ce que font souvent en fait les églises quand elles croient avoir trouvé le chemin de la foi vers Dieu et bien elles s'enorgueillissent la plupart du temps et effectivement elles mettent en place tout un certain nombre de règles si bien que l'église cette église-là devient très formaliste avec beaucoup de règles mais la foi en fait disparaît disparaît petit à petit l'église la foi de l'église s'éteint en fait aussi quelque part tout simplement parce qu'ils ont essayé par orgueil au lieu de s'attacher à Dieu ils se sont attachés à leur doctrine à leur manière de faire et en fin de compte ils se sont trompés ils ont voulu remplacer Dieu à la place en fait ici de prendre les enseignements de la Torah et bien effectivement ils se sont trompés ils se sont trompés ils ont mis en place tout un certain nombre de règles pour remplacer en fait la Torah les prophètes et les psaumes non c'est pas ça qu'il faut faire ce qu'il faut faire c'est s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu car l'éternel Dieu veut faire et il va faire nous qui écoutons vous qui m'écoutez et bien écoutez la parole de Dieu avec grâce et vérité c'est ça qui est très important c'est de s'attacher à Dieu il vaut mieux donc sortir des systèmes religieux qui existent qui en fait ont mis en place tout un certain nombre de choses ont une certaine notoriété pour certains mais qui sont hypocrites à souhait et qui sont en fait à côté en fait de la Torah des prophètes et des psaumes c'est le cas en fait ici de l'église catholique qui avec l'empereur romain Constantin complètement en fait vont déraper c'est le cas des églises protestantes qui se meurent bien évidemment car elles ont mis en place tout un certain nombre de règles mais on ne cherchait plus la relation personnelle en fait avec Dieu c'est le cas aussi de beaucoup d'églises évangéliques bien évidemment qui suivent en fait le même chemin pourquoi ? parce que toutes sont dans la désobéissance depuis le départ dès lors que l'on ne reconnaît pas la Torah comme étant la vérité cela veut dire qu'on institue en fait bon déjà des règles qui en fin de compte sont fausses donc inévitablement cela veut dire que l'église l'établissement qui est construit s'il n'est pas construit sur la Torah les prophètes et les psaumes il va disparaître inévitablement c'est donc très important de bien comprendre en fait cela bien évidemment ok je continue en fait ici voilà ce que c'est qu'un pharisien voilà pourquoi aujourd'hui on peut dire qu'en fait ici l'église catholique ce sont les pharisiens d'aujourd'hui l'église protestante ou les églises protestantes et bien il y a beaucoup en fin de compte de pharisiens là-dedans aussi et en fin de compte dans les églises évangéliques toute institution qui s'élève à la place effectivement de la Torah des prophètes et des psaumes et bien effectivement est quelque part dans l'erreur oui bien sûr car elle institue des règles des règles d'homme ok il faut que les règles qui soient instituées soient pour servir l'éternel Dieu et en fait ici pour être soumis en fait à l'éternel Dieu et en fait à Yeshua son fils bien-humé par la puissance par la puissance de l'esprit de Dieu donc on a parlé en fait là des pérouchimes souvenez-vous en fait ici verset 11 les pérouchimes survinrent et se mirent à discuter avec Yeshua pour le mettre à l'épreuve lui demander un signe un signe en fait ici le mot signe je vais m'arrêter un peu sur le mot signe en fait ici ok pas très longtemps mais quand même il faut que je m'y arrête donc le mot signe c'est Séméion Séméion en fait ici ok en grec c'est un mot qui existe 77 fois sur 69 fois il est très mal traduit dans nos bibles en fin de compte c'est une catastrophe dans nos bibles français c'est une catastrophe ce mot ne devrait pas être traduit par prodige et encore moins par miracle ok ça c'est clair ok donc certainement pas par miracle ok et certainement pas par prodige nous avons corrigé tous ces mots en fait ici Séméion chaque fois qu'on rencontre le mot Séméion c'est toujours signe un signe Dieu fait un signe en fait ici pour nous montrer le chemin ou nous confirmer quelque chose il fait un signe ou il fait des prodiges c'est quelque chose en fait encore plus grand oui bien sûr mais c'est deux choses exceptionnellement grandes en fait ici qui sont là pour nous témoigner en fait aussi de sa présence de sa puissance de son de sa magnificence mais jamais de miracle le mot miracle c'est un mot qui vient des catholiques oui bien sûr on court après le miracle oui bien sûr mais on ne court pas après Dieu c'est ça le problème en fait ici du miracle voilà pourquoi il faut bannir ce mot de notre vocabulaire ok et apprendre en fin de compte à parler autrement ce mot est mal traduit en fait ici donc je fais un petit commentaire en fait ici ok ce mot est mal traduit qui entraîne la confusion avec le mot terrasse terrasse en fait en grec ça veut dire prodige prodige extraordinaire voire effrayant en fait ici bien évidemment ok voire effrayant donc ici donc un signe est en général un fait un fait ou quelque chose qui marque la présence d'Hélohim ce peut être aussi un fait remarquable qui dépasse les capacités humaines normales dans ce cas il sert toujours de témoignage à la présence et à la puissance d'Hélohim le but recherché est toujours de nous guider de nous encourager de nous fortifier ou nous ramener sur la voie principale qu'il a tracée au travers de Christ ce sont toujours en fin de compte des anciens chemins tout tracés en fait ici ok je sélectionne ceci ce sont toujours des anciens chemins tout tracés qu'ont emprunté les serviteurs de un Hélohim l'équivalent hébreu est le mot Hoth Hoth qui parfois est même traduit par enseigne comme les enseignes de chaque tribu d'Israël les plédégistes sont appelés des signes mais aussi des prodiges selon que l'on souligne tel ou tel aspect de ces événements dans la Brite Radacha il est dit que l'apparition de l'impie appelée en fait ici par Polos le Santora à Nomos fera des signes extraordinaires qui sortent de l'ordinaire ainsi qu'il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 l'apparition de cet impie en réalité ne devrait pas traduire par impie on devrait dire en fait l'apparition de ce Santora car le mot c'est Anomos Nomos ça veut dire enseignement ça veut dire Torah en fait ici et Anomos c'est le contraire donc c'est le Santora l'apparition de ce Santora donc ici ce serait beaucoup mieux de dire le Santora donc ici on est bien dans la problématique ici chrétienne qui en fin de compte ne considère pas la Torah comme étant la vérité et ça effectivement ça veut dire que c'est un mensonge donc tout l'édifice chrétien est posé sur en fait des fondements qui sont faux donc ça va forcément inévitablement s'écrouler l'apparition de cet impie en fait ici se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles nous dit la version seconde c'est pas le mot miracle ici c'est le mot dynamis dynamis en fait en grec ça veut dire puissance avec toutes sortes en fin de compte de puissance en réalité c'est pas miracle on n'est pas dans le miracle de signe donc je retrouve bien en fait le mot signe ici très bien dont je suis en train de vous parler en fait ici ok c'est méion et je trouve aussi de prodige c'est le mot terrasse mensonger dit la seconde donc c'est un verset qui vient de la seconde donc là on parle de miracle de signe et de prodige alors que le texte parle de puissance de signe et de prodige le but des signes de l'ennemi de nos âmes n'est absolument pas de ramener vers Elohim et encore moins d'écouter ou de mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité bien au contraire ok bien au contraire ces signes sont dans le but de séduire d'égarer ou de détourner le croyant mal formé de la Torah les prophètes et les psaumes c'est là un point clé dans les temps qui viennent dans les temps qui viennent ok excusez-moi je corrige en même temps ok parce que c'est dégradable d'avoir des fautes ok c'est là un point clé dans les temps qui viennent sachant que pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité donc de la Torah car la Bible dit psaume 119 verset 142 vous pouvez vérifier la Torah est la vérité Dieu dit la Torah est la vérité alors je dois croire que la Torah est la vérité Elohim leur envoie un esprit d'égarement donc ici on voit bien dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 en fait ici à 12 ok qu'on parle en fait ici d'aveuglement c'est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 12 ok vous pouvez aller voir Dieu leur envoie un esprit d'égarement quand on est effectivement posé sur le mensonge d'où la nécessité en fin de compte d'être renouvelé bien évidemment donc ici vous allez bientôt avoir fait en fait nouvelle de l'huile et bien c'est l'occasion d'être renouvelé dans notre manière de penser notre manière d'être ok on continue enfin nous rappelons que la notion de miracle vient du catholicisme qui a développé l'idée des miracles l'idée de miracle dans le but d'attirer les foules ce n'est là que l'oeuvre du malin afin d'égarer les croyants sur des voies sans issue c'est donc très important ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas agir ne va pas faire un vrai miracle ça peut arriver oui bien sûr parce qu'il fait un signe il fait un prodige dans le but de ramener sur la Torah les prophètes et les psaumes l'éternel Dieu veut sauver croyez-vous que Dieu l'éternel Dieu fait que permette que des hommes des milliers des milliers des millions etc. d'hommes de milliards d'hommes soient sur la terre et qu'ils soient nés pour la perdition non, ce n'est pas le but de Dieu le but de Dieu c'est de sauver notre maximum de créer des hommes et des femmes et de les enfin de se glorifier au travers d'eux la culture du miracle s'est malheureusement en fin de compte propagée dans toutes les églises fondées sur les racines de l'empereur romain Constantin à tel point que beaucoup de croyants recherchent plus aujourd'hui le miracle le miracle de la guérison par exemple bien plus que les signes et les prodiges qui témoignent que Elohim est le Tout-Puissant qu'il faut écouter et qu'il faut mettre en pratique ok c'est donc ici très important vous trouverez en fait si après tous les versets utilisant le mot grec Séménion dans la version Louis II NSG et comment ce mot grec a été traduit vous pourrez donc si vous le voulez corriger dans votre Bible ces versets vous pourrez donc si vous le voulez corriger dans votre Bible ces versets afin que la foi repose sur les fondements plus solides donc nous avons recensé bien sûr tous ces versets voici quelques versets simplement ici je cite quelques versets en fait ici ok quelques versets quelques versets dans le but d'apprendre à reconnaître les signes venant de Dieu et ceux pouvant venir de l'ennemi de nos âmes Marc chapitre 13 verset 22 car il s'élevera de faux Christ et de faux prophètes ils feront des prodiges des prodiges et des miracles dit la seconde non des signes en fait ici ok c'est donc très important de bien comprendre en fait ça en fait ici on parle en fin de compte de signes et de prodiges comme c'est écrit dans la Torah les prophètes et les psaumes et bien en fait là on parle de prodiges et de signes en fait aussi ils feront des signes dans le but d'égarer ok donc il ne faut pas parler de miracles en fait ici ok Marc chapitre 13 verset 16 verset 17 voici les miracles non voici les signes ok Marc chapitre 16 verset 20 par les miracles qui l'accompagnaient non par les signes qui l'accompagnaient c'est toujours une confirmation Luc de 12 et voici à quel signe vous le reconnaîtrez vous trouverez un enfant en maniouté et couché dans une crèche là le mot Séméion est bien traduit par quel signe ok Luc chapitre 2 30 2.34 voici cet enfant est destiné à devenir un signe il provoquera la contradiction ici on a bien en fait à devenir un signe donc Yeshua la venue de Yeshua c'est un signe oui bien sûr j'accrandis un peu pour ceux qui le veulent ok ok donc un signe donc un signe voilà cet enfant est destiné à devenir un signe qui provoquera la contradiction Luc chapitre 11 verset 16 c'est traduit par signe c'est très bien Luc 11 verset 29 là c'est traduit par miracle miracle celui de Jonas ok le miracle de Jonas non c'est un signe Luc 11 30 Jonas fut un signe pour les Ninivites de même le fils de l'homme en sera un pour cette génération on parle là d'un signe tout simplement on parle pas de miracle on parle d'un signe c'est donc très très important de bien comprendre cette dimension là on ne déforme pas les écritures ok c'est donc très important bon je réduis un peu ok pour vous montrer je voudrais quand même faire apparaître à l'écran ok tous les versets suivants en fait ici pour que vous puissiez bien le voir et si vous voulez prendre des photos en fait ici ok vous pouvez ok voici les 69 versets contenant le mot Séméion dans la version seconde ok et là en fin de compte vous voyez c'est traduit en fait ici par miracle ok ici par miracle ici en fin de compte par miracle en fait ici ici c'est traduit par signe ici c'est traduit par miracle ici par signe ici par miracle etc vous avez ici tous les versets je vous les affiche à l'écran vous l'avez vous pouvez donc faire une une photo si vous le voulez en fait ici je réduis en fait un tout petit peu ok voilà comme ça vous les avez tous ok voici voilà vous les avez tous en fait ici ok et je vous les montre en fait ici les pages suivantes en fait ici les voici donc en fait ici il y en a pas mal ok donc vous l'avez là à l'écran je vous l'agrandis comme ça vous le verrez je vais juste les défiler comme ça vous les aurez tous vus ok donc ici c'est traduit par signe ici par prodige ici par signe 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 donc tout ça c'est bon ok ici c'est traduit par miracle en fait ici par miracle ici par miracle dans marque c'est traduit par miracle ok dans luxe c'est traduit par signe ici signe ok ici par miracle miracle signe 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 etc miracle en fait ici miracle miracle Je vous les défile tous, comme ça vous les aurez tous. Miracle, un second miracle, non, un second signe, en fait, ici. Chaque fois, ça doit être changé dans vos Bibles, afin de vous séparer de la culture catholique, en fait, ici. C'est extrêmement important. Donc, de la culture qui dévie. Tout ça, ce sont des liens spirituels mauvais. Donc là, on parle de miracle, dans Jean, on parle de miracle, en fait, encore. Voilà, ok, ici, miracle, 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 miracle. C'est certainement, en fin de compte, des gens, peut-être, d'origine catholique, qui, bien sûr, ont traduit, en fait, ici, ces versets. Donc, il y a bien une culture. Ici, par contre, dans Acte 2, 22, c'est bien marqué « signe ». Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, Yeshua de Nazareth, le Nazorélios. Donc ici, c'est Yeshua, déjà, d'une part, et c'est jamais de Nazareth, non. C'est le Nazoréen, le Nazoréen, ok. Ça ne veut pas dire de Nazareth, non. Ça veut dire celui qui est à part, qui est consacré. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes. Donc là, c'est traduit par « signe », mais ils ont été obligés, puis ils ont utilisé le mot « miracle », en fait, ici, ok. Donc, ici, il ne faut pas déformer les choses. « Miracle », ici, « miracle, 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 miracle ». Ici, on est toujours dans le « miracle », on est dans la culture, en fait, ici, catholique. Je regrette, mais effectivement, il faut se débarrasser, en fait, de ça. Ici, le mot « sémion » est traduit par « miracle », en fait, encore. Dans Acte 18, verset 8, verset 13, il est traduit par, en fait, ici, « prodige ». Non, ça ne doit pas être traduit par « prodige », ce mot doit être traduit par « sémion ». « Sémion » doit être traduit par « signe ». Acte 14, 3, pareil, ça doit être traduit, en fait, ici, par « signe ». Ok ? Donc, tout simplement, c'est important. Je vous les affiche pour que vous puissiez les avoir à l'écran. Et si vous voulez faire des photos ou des copies d'écran, Eh bien, vous le pourrez, en fait, ici. Ok, allez-y, je termine. Ok, je termine avec, en fait, ici, dans l'Apocalypse, ça nous parle de « prodige ». C'est souvent traduit par « prodige ». Ici, c'est traduit par « signe ». Ici, « prodige ». Ici, « prodige ». Ici, « signe ». Ici, « signe ». Ici, « prodige ». Ici, « prodige ». Alors, enfin, on ne s'y reconnaît plus. Ok. Un dernier commentaire. Le mot « miracle » existe dans plus de la moitié des versets, de la traduction seconde. Plus de 55%. Et pourtant, c'est une traduction évangélique. Celle-là, c'est la traduction seconde. Eh bien, en fin de compte, celle sur laquelle nous travaillons en base, c'est une traduction seconde, mais qu'il faut corriger. Donc, merci, parce que nous avons déjà une traduction. C'est une très bonne chose. À l'époque, c'était déjà, en fait, une bonne chose que d'avoir cette traduction. Mais aujourd'hui, on a avancé et on peut corriger et on peut améliorer. Donc, la traduction seconde ici, eh bien, ici, nous permet, en fin de compte, d'avancer. Et pourtant, c'est une traduction évangélique. Cela montre une fois de plus l'influence catholique dans la culture protestante et même évangélique. En fait, ces églises sont des églises filles de Rome. Toutes les églises protestantes et évangéliques sont des églises filles de Rome, quelque part. Enseignant comme Rome sur les racines contraires à la Torah d'Hélohim. OK ? C'est plus la même institution. Mais ils enseignent toujours, ils ont un point commun. Ils enseignent toujours sur les harcèlements de l'empereur Romain Constantin et, enfin, sur les racines contraires à la Torah de l'Éternel. Sur les racines de l'empereur Romain Constantin du haut quatrième siècle, que l'église catholique de Rome adopta pour se différencier des disciples de Yeshua et de l'origine juive des Écritures. « Mon frère, ma sœur, faut-il mieux obéir à Élohim ou aux hommes ? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ? » disait Eliyahu au fils d'Israël qui s'était égaré. C'est donc là extrêmement important, en fait ici. Désolé d'avoir été un petit peu long, mais c'est extrêmement important. Il faut se préparer. Il faut vraiment être renouvelé. Alors, prochainement, c'est la fête de l'huile nouvelle. Il faut être renouvelé spirituellement afin, effectivement, de mieux saisir les tenants et les aboutissants. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On va, en fin de compte, terminer par une petite prière, si vous le voulez bien. Père Très-Saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Ichoa. Merci pour ta parole qui est la vérité. Pardon pour nos péchés, pour nos transgressions. Pardon pour nos iniquités, pardon pour nos erreurs, nos manquements, pour toutes nos visions qui sont de travers, Seigneur, qui sont mal calées. Étant ta main bienfaisante sur chacun de nous, son de nos cœurs, son de nos reins, remets-nous sur la voie de l'éternité. Étant ta main bienfaisante par ton esprit aimant de nous, que ta parole, qui est l'eau de la vie, puisse nous laver, nous purifier dans nos pensées, dans tout notre être, à la gloire de ton Saint-Nom. Afin que nous puissions être un homme nouveau, une femme nouvelle, à la gloire de ton Saint-Nom. Que nous puissions être renouvelés par l'Esprit, à la gloire de ton Saint-Nom. Et de nous, mon Dieu, mon Père, nous avons besoin de toi. Étant ta main bienfaisante sur chacun de nous, que ton nom soit béni. Honoré-lui toujours et partout. Amen. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Shalom à tous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501